Jusqu'où ira le conflit au Proche-Orient? Six mois après l'attaque du Hamas contre Israël, au tour de l'Iran de sortir les armes. Une offensive sans précédent de Téhéran pour se venger des frappes israéliennes sur son ambassade en Syrie. Au cours des dernières heures, des centaines de drones, de missiles ont résonné dans le ciel de Jérusalem. Et Marc-Antoine, la défense aérienne dit en avoir intercepté la vaste majorité. Oui, voilà, c'est la bonne nouvelle, évidemment, du côté israélien. Alors qu'actuellement, c'est difficile de voir les dégâts causés par ces frappes iraniennes en sol israélien en raison de l'obscurité. Mais avec le lever du soleil, ce sera beaucoup plus facile. Ce qu'on sait, selon l'armée israélienne, c'est que le Hirondome, ce système de défense aérien, a intercepté la bonne partie des frappes iraniennes. C'est plus de 200 frappes de tout type menées par des drones, des missiles balistiques et des missiles de croisière qui ont frappé et ont été stoppés par ce système de défense aérien mené directement par l'Iran, par le régime, mais aussi par certains groupes pro-iraniens comme les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban. Il y a tout de même des missiles iraniens qui sont tombés en sol israélien, l'armée qui parle de dégâts mineurs sur une base militaire. À l'heure actuelle, on en aura le coeur net au cours des prochaines heures. Alors qu'Israël semble avoir littéralement évité le pire, on sait que l'opération est toujours en cours en sol israélien et elle pourra dire merci aux forces américaines qui, bon, ont abattu plusieurs drones iraniens. Quant au président Joe Biden, il était réuni à la Maison-Blanche dans le cadre du Conseil de sécurité national. Il faudra évidemment regarder la réponse et la réplique d'Israël au cours des prochaines heures, prochains jours. Effectivement. Et Marc-Antoine, plusieurs pays ont réagi à cette offensive. Oui, dont l'Allemagne, le chancelier Olaf Scholz qui parle d'une attaque injustifiée et irresponsable. Les Américains, quant à eux, qui ont réaffirmé leur soutien indéfectible. La France, le Royaume-Uni également qui ont condamné ces frappes. Ici au Canada, la même chose. Écoutons Justin Trudeau. Le Canada est sans équivoque. Nous condamnons les attaques aériennes que l'Iran a lancées contre Israël. On est solidaire d'Israël. La ministre des Relations internationales du Québec, Martine Biron, qui a dit être extrêmement préoccupée par les attaques lancées, a dit que cette montée des hostilités compromet sérieusement la sécurité au Moyen-Orient. Et sommes pour la paix et soutenons le droit d'Israël de se défendre. On dit en terminant que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies se réunira d'urgence demain à la demande d'Israël. Merci Marc-Antoine. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada